bonjour les Reborn comment allez-vous bon début de semaine à vous et que Dieu vous accorde beaucoup de bonheur beaucoup de joie, beaucoup de bonnes nouvelles ah, que l'année se termine très bien pour vous et ici, nous continuons ce que nous avons commencé dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas regardé vous allez voir elle va apparaître à la fin de cette vidéo ici sur le corps aïe 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 ici, nous allons découvrir un homme qui dit avoir une femme sirène et il va parler de sa femme la sirène est-ce que vous avez de compte ? le gars nous dit quand on manque lui, il a une femme et elle n'est pas ordinaire et cette femme-là elle l'est comme ça nous allons écouter ce qu'il va dire vous lui posez des questions et vous risquez vraiment d'être surpris écoutons qu'est-ce qu'elle t'a donné ? qu'est-ce qu'elle t'a donné ? tu as couché avec elle ? oui 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 c'est ta femme ? sérieusement ouh là le journaliste est tonné nous pose la question mais attends toi tu dis que c'est ta femme est-ce que tu as couché avec elle ? il dit oui c'est ta femme c'est ma femme mais pas tous les jours de la semaine et il dit que c'est sa femme mais pas tous les jours de la semaine tu savais dit quoi ça ? donc elle la sirène là c'est sa femme mais pas tous les jours de la semaine ça veut dire quoi ? tu dis genre elle a plusieurs maris quoi donc si elle a besoin de lui aujourd'hui elle vient si elle a besoin de lui tel jour elle vient sinon les autres jours elle n'est pas sa femme elle est la femme d'une autre personne seigneur qu'est-ce qu'il se passe ? un certain jour de la semaine que je ne dis pas je ne dors pas avec ma femme c'est vrai et tu couches avec ma moitié ? bien sûr si je veux et avant de partir qu'est-ce qu'elle veut venir ? quoi ? vous voyez ce qu'il a dit ? il dit que si elle veut venir lui il n'a pas de problème il va jusqu'à accoucher tranquille comment tu fais pour l'appeler ? le gars lui pose la question comment tu fais pour l'appeler ? le journaliste lui pose la question comment est-ce que tu fais pour l'appeler ? parce que lui il dit qu'il a une femme la femme elle est maman elle est sylène elle est maman ouata mais et que cette femme là elle j'allais lui couche avec elle et c'est pas lui qui appelle cette femme c'est elle même qui vient donc elle vient vers lui et puis lui il l'accepte comme sa femme bien sûr si je veux et avant de partir si elle veut venir et comment tu fais pour l'appeler ? on ne l'appelle pas c'est justement là où est le grand piège si vous le faites à volonté que c'est vous qui l'appelez tôt ou tard il y a des problèmes vous entendez ça ? il dit que cette femme sirène là c'est pas lui qui l'appelle c'est elle même qui vient ou vraiment il dit que c'est elle même qui vient et il nous donne des informations graves il dit que si c'est vous qui l'appelez il y aura des conséquences mais si vous la laissez venir ça va ces gens comme on va dire chez nous on dit que si un gars va draguer une gourou c'est que c'est lui qui va payer le resto ou alors ? c'est lui qui a payé les frais du restaurant les frais de consommation de la nourriture et de la bière au restaurant oui par contre si une gourou vient vers un gars ça veut dire qu'elle l'aime et qu'elle l'aime peut être à payer sa dote vous voyez là donc c'est elle qui a payé leurs frais donc c'est ce qui est ce qui se passe dans le monde des esprits vu les informations qu'il a été de nous donner écoutons ça encore avec plus de détails oui 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 c'est ta femme ? sérieusement c'est ta femme ? c'est ma femme mais pas tous et ça c'est pas où ? pas tous les jours de la semaine ça c'est pas où ? un certain jour de la semaine que je ne dis pas je ne dois pas être ma femme c'est vrai et tu couches avec ma moita bien sûr si je veux et avant de partir si elle veut venir et comment tu fais pour l'appeler ? on ne l'appelle pas c'est justement là où est le grand piège si vous le faites à volonté que c'est vous qui l'appelez tôt ou tard il y a des problèmes il faut la laisser venir bref les gars il faut la laisser venir il faut la laisser venir si c'est vous qui l'appelez vous êtes en pain il faut la laisser venir vous avez entendu ce que ce gars dit ? est-ce que vous avez entendu ça ? alors selon vous pensez-vous que ce gars est réellement entendu raconter des histoires ? ou raconter des choses qui n'existent pas ? ou fait-il cela juste pour attirer votre attention ? vraiment ce monde est bizarre ce monde est vraiment très compliqué les histoires sur les célèbres ne les datent pas aujourd'hui lui il dit Mami Wata Mami Wata en fait c'est ce genre d'esprit des eaux là en fait c'est ce genre de deux mots sous la forme féminine c'est ce genre de deux mots là en plusieurs noms elles se trouvent dans plusieurs endroits voient dans plusieurs pays plusieurs continents et en fonction de du lieu où elles se trouvent les gens lui attribuent un nom vous voyez par exemple en Afrique nous on les appelle les Mami Wata on les appelle les Mami Wata Mami Wata et là elle se sait signifier genre la maman de l'eau vous voyez non ou bien la mer de l'eau moi un jour j'ai eu un songe écoutez bien un jour j'ai eu un songe vous voyez et je me suis retrouvé au milieu de la mer alors au milieu de la mer je me posais la question qu'est ce que vous foutez là je regarde jusqu'à j'ai dit mais attends c'est où ça c'est quoi et voici que je vais voir une personne une seule personne assise dans l'eau cette personne n'avait pas la queue de poisson cette personne là elle était noire c'était une femme on va dire une maman elle doit voir des gens 45 ans ou 50 ans un truc du genre et elle était assise dans l'eau là et c'était comme si c'était une reine quoi mais elle est assise sur un jeune tabouret au point milieu de l'eau là j'ai dit mais attends non donc c'est toi qui t'appelles la mer donc c'est toi qui t'appelles la mer genre euh comme vous voyez l'eau là comment vous appelez l'eau là vous appelez la mer non comme vous voyez l'autre eau comment vous appelez l'autre eau là vous appelez la lagune non elle elle s'appelle la mer c'est déjà encore pour dire que le nom même la mer qu'on a donné à cette eau qui fait beaucoup de bruit là c'est elle même son propre nom tu dis quoi donc la mer la mer on dit la mer le nom la mer en réalité l'eau qu'on appelle la mer l'eau le nom de l'eau là c'est ton nom qui dit Seigneur Jésus donc c'est son nom c'est son nom hein c'est son nom en fait la leçon c'est quoi ça se passe et j'étais étonné de savoir que c'était son nom et que nous à l'école et un peu partout on nous a appris que cette eau s'appelle la mer alors que c'est le nom d'une femme qui est sous les eaux là-bas assise là j'ai été choqué là j'ai été choqué je me suis dit vraiment nous avons pourquoi une chose a bonnes sur cette terre je vous assure hein je me suis dit vraiment nous avons tant de choses a bonnes sur cette terre et quand il nous dit que cette femme vient le voir mais pas tous les jours de la semaine elle a sa femme un seul jour de la semaine est-ce que vous pensez que le gars était de blaguer ? ce sont les gens d'esprit hein qu'il existe même des femmes sous forme humaine ici ça veut dire quoi ? ça veut dire que là dehors il y a des femmes et ces femmes là elles ont ouvert des portes des portes de leur vie qui permet à ces mauvais esprits là de la contrôler à distance même de la posséder qu'est-ce que ça veut dire quoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que une femme sorcière une femme sorcière est capable d'ouvrir la porte de son esprit à Mami Wata qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire que quand c'est-à-dire que tu as accroché à cette nouvelle fille que tu aimes c'est-à-dire que automatiquement va mettre son esprit en cette fille sorcière là sous la permission de cette fille sorcière en question parce que c'est c'est comme ça c'est déjà le travail il travaille avec les esprits bon et sans le savoir tu seras en train de maintenant marcher avec la sirène tu vois une fille elle est humaine mais elle est une sirène dans sa tête elle n'est pas là voici le danger de de prendre une femme sorcière voici le danger de prendre une femme sorcière vous voyez ça ? c'est de ça qu'il s'agit vraiment c'est 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 grave et j'ai entendu aussi beaucoup de témoignages des gens qui ont dit que il y a des femmes sirènes sirènes qui viennent les visiter il y a tout des moyens qu'on révéler que des personnes pour avoir de l'argent vont se marier avec elles même quand vous arrivez dans leur monde et que vous croisez la reine des sirènes la chef-mère la patronne des sirènes et que c'est passé que elle vous présente à des petites sirènes et elle vous dit que si vous voulez être si vous voulez avoir du succès dans vos affaires si vous voulez avoir l'argent voici des petites sirènes qui sont là choisissez une qu'il vous plaît et mettez-la chez vous oui il y a un ex sataniste qui nous a raconté ça ici et que lui il s'est retrouvé dans un tel monde un monde vraiment vaste et cette sirènes elle a une très grande maison elle a plus de 200 chambres et dans chaque chambre il y a de mauvaises choses là-bas vous pouvez voir des gens qui sont décidés sur la terre qui se sont retrouvés là-bas vous voyez des gens qui ont fait des accidents et puis leurs voitures sont tombés dans l'eau là les esprits se trouvent là-bas et lui il a même reconnu certaines personnes qui lui disaient écoute va dire à nos parents que nous sommes ici et il s'étonnait à un moment donné il est arrivé dans une chambre où il voyait dès maintenant des petites sirènes c'est-à-dire des sirènes petites sirènes quoi genre peut-être 15 ans et il était là en tête il dit mais ah que chat la femme là la grande femme c'est-à-dire lui dit non écoute c'est-à-dire ouvrez tu vois cette fille là si tu l'apprends tu la mets si tu prends une des deux et que tu la mets chez toi lentement tu rentres riche mais le problème c'est que tu ne dois pas te marier à une femme humaine il dit hein sérieux il dit oui 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 c'est ça tu la prends tu la mets dans ta chambre que toi si tu vis toi si tu entres là-bas là-bas et puis voilà voilà il y aura beaucoup de choses il a vu ça il a dit non parce que il n'avait pas l'intention de débloquer cette porte là hein et voici ce qui se passe le monde où nous le trouvons comme je l'ai dit le monde est vaste le monde est vraiment très vaste les choses c'était qu'il faut pas toucher il est préféré de les écouter de les entendre de les comprendre et de garder cela vos mains à coeur et d'éviter ces choses à distance au lieu d'aller pratiquer et que vous ne sachiez même pas comment faire pour vous en sortir vous voyez ça ? Hum maintenant je vais vous faire réécouter c'est également ce qu'il disait ok donc écoutons son corps tu as donné cette maman tout qu'est-ce qu'il t'a donné ? tu as couché avec elle ? oui 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 c'est ta femme ? sérieusement c'est ta femme ? c'est ma femme mais pas tous les jours de la semaine ça se passe où ? un certain jour de la semaine que je ne dis pas je ne dois pas être ma femme c'est vrai et tu couches avec Mami Wata ? bien sûr et il couche avec Mami Wata si je veux et avoir une partie si elle veut venir et comment tu fais pour l'appeler ? on ne l'appelle pas c'est justement là où est le grand piège si vous le faites à volonté que c'est vous qui l'appelez tôt ou tard il y a des problèmes il faut la laisser venir bref bien merci les frères et sœurs d'avoir écouté que la personne soit avec vous et je vous donne une double prochaine vidéo parce que notre vidéo va suivre bien entendu ça risque d'être un témoignage puissant c'est parti